Passage des troupes en revue terminée et les coups d'envoi de la marche annonçant la célébration de la journée internationale du travail est lancée à Kassoumbalessa. Les travailleurs des différentes entreprises publiques et privées se sont joints à l'autorité urbaine et son adjointe pour commémorer cette grande fête qui fait la promotion du travail. La marche est partie de la douane passant par l'avenue sous station de l'administration pour chuter à l'hôtel des villes. Ici, l'hume national est entonné et c'est le début de la cérémonie. Le président de l'intersyndical est revenu sur le thème national de la journée qui sera secondé du mot de madame l'inspecteur de travail. La paix et la sécurité gage de la promotion de l'emploi. C'est sous une grande consternation que nous célébrons cette journée du 1er mai 2024. Alors qu'à l'est de notre pays en ce moment même, nos frères et soeurs subissent les affres de la guerre. Prenant la parole, Maître André Kapampa, maire de la ville de Kasoumbalessa, a rendu un vibrant hommage au premier travailleur de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, qui ne ménage aucun effort pour le rétablissement de la paix dans l'est du pays et sur toute l'étendue du territoire national. Bonne fête du travail ! Merci ! Premier travailleur congolais, le président Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, S'agissant du droit de travail, Maître André Kapampa, maire de la ville, a invité les entreprises privées à la considération de la main-d'oeuvre locale. C'est dans un climat d'ambiance que la célébration de la journée internationale du travail a été créée. clôturer.